et bonjour à tous si vous fan pour une nouvelle partie de deadly creatures avec notre char à régner pour la dernière fois on s'est débarrassé de nos pires ennemis et je parlais de la pop j'ai entendu un bruit bizarre ok ça doit être plus loin bref et aujourd'hui nous continuons notre aventure et on a aussi après un nouveau pouvoir d'ailleurs que j'ai oublié de le préciser mais voilà maintenant on est une vraie araignée on peut enfin s'accrocher en toile est ce que les vrais araignées font ça je pense pas à la speed de beurre spiderman mais mais à peu près ça voilà s'il vous plaît je veux partir ouf je lui roule et dessus en mode camionnette n'importe quoi ne me bloquez pas s'il vous plaît ah bah oui c'est vrai que j'ai un pouvoir de toile maintenant qu'on s'en sert partout en fait quoi mais si je peux y aller non j'ai l'impression de tourner en rond c'est terrible c'est un terrible sentiment ah bah il ya juste une toile en face en fait n'importe quoi comment se compliquer la vie alors c'est bon c'est fini y'a plus d'ennemis maintenant maintenant c'est que de l'exploration s'il vous plaît ouah c'est vrai alors ils ont enterré l'or quelque part par ici toujours dans le coffre qu'ils ont volé aux confédérés son frère est mort peu après ce jour-là peut-être la nuit et l'oums lui a offert un bel enterrement pas loin de là enfin un enterrement digne d'un déserteur et d'un or la lune bref ce que l'oums ignorait ou peut-être qu'il était trop pressé c'est qu'il avait enterré son frère avec l'autre partie de la carte encore dans son manteau j'espère qu'elle n'est pas toute pourrie j'espère bien et pourquoi ton vieux n'est jamais voulu chercher ça lui même parce que c'est bien je pensais pas rencontrer les humains ici et où est-ce qu'on est du coup dans une cabane en fait cabane du marat de pêcheurs enfin dans le désert je pense qu'il n'y a personne d'autre que des que des gens qui font du quad et des chercheurs du trésor un peu comme eux oh la la non mais j'ai l'impression de me perdre c'est terrible comme sentiment alors où doit-on m'accrocher aujourd'hui je peux pas m'accrocher là non ah je peux pas je peux pas trick le jeu en en m'accrochant au même endroit où je suis s'il vous plaît non bon aujourd'hui on fait rien aujourd'hui pas de combat on est en mode pacifique bienvenue dans Undertale voilà le let's play que vous attendez tous Undertale voilà enfin sur la chaîne mais sauf que en fait voilà c'est pas vraiment Undertale parce qu'il y a Frisk qui s'est transformé en araignée il y a plein de larves que j'ai l'impression que je l'ai loupé ouais là-bas il y en a bon je veux pas y retourner sortir des ronces ah c'était ma mission en fait bien oh non salut oh 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 non oh c'est triste oh c'est super triste oh le pauvre serpent il a rien demandé à personne il s'est fait kidnapper ah c'est un monde de prédateurs voilà l'humain il est sans sans remords du coup on retrouve notre petit ami le scorpion ah oui c'est vrai il avait échappé à au varant super moche et en fait j'ai vérifié donc du coup c'est je crois que c'est bien un varant et la petite bébête qui se transforme en boulette en fait c'est c'est bien des cloports voilà et donc du coup les cloports c'est très rigolo et du coup je crois que je l'avais dit dans la partie précédente mais voilà je suis retourné dans le menu et et j'ai vu qu'en fait les galeries d'images en fait c'est juste bah le bestiaire des petits concepts des artworks et des choses comme ça bon y'a pas de quoi s'affoler c'est du basique allez creuse creuse alors qu'y a-t-il là en dessous je crois que c'est le bon chemin enfin si c'est à creuser je suis pas sûr oh t'approche pas de lui hé ouais je crois que le scorpion il en peut plus il a plein de spasmes hé ça se fait pas pas de d'ailleurs je crois que j'ai un coup j'ai un coup tourné en fait est-ce que je peux le faire oui très bien purée ils ont beaucoup de vie en fait les scorpions hé laissez-moi bon tant pis tu voulais pas me laisser tranquille oh bye bye mais non yeah bien fait laissez-moi tranquille tu sais on peut être pacifique ok tu as choisi la voie la voie génocide tel est ton choix pourquoi est-ce que c'est lui qui a l'avantage ah oui c'est vrai que je suis un scorpion débutant en fait je dois être genre un bébé hé 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 je t'ai volé tes vivres sous ton nez qu'est-ce que tu vas faire ça oh au revoir bon une fois qu'on a compris le truc ça va c'est quand même plutôt facile de faire des combos et des choses comme ça allez toi t'es mon ami je te laisse en vie de toute façon il n'y a que les sauterelles vertes en fait qui comptent dans le score final enfin dans le score final non ce n'est pas un jeu d'arcade voilà on va pas avoir un score final comme dans Donkey Kong par exemple mais il n'y a que les sauterelles normales qui comptent pour obtenir de la vie en plus où est-ce que je suis en fait est-ce que je suis de retour au tronc en fait et oui je suis de retour au tronc en fait oh ah le combat est difficile qu'est-ce que c'est que ces trucs je sais que je me souviens d'où est-ce que j'avais vu cette bébête qui a l'air assez monstrueuse c'est sur une des cartes yugio il y en a une qui est comme ça tu sais on peut jouer on peut la jouer pacifique si tu veux hé oh non en plus il est toxique ah quelle erreur c'est l'erreur du débutant on va essayer la ruche de ah c'est une guêpe je savais pas que les guêpes aimaient le coca quoi du coca mais c'est du pepsi ça se fait pas faut pas comparer les deux c'est vrai que c'est pas sympa de comparer les deux alors team coca team pepsi j'avoue que j'ai pas de préférence de toute façon j'ai toujours été plus team limonade ou quelque chose comme ça voilà j'aime bien encore le fanta mais avec les nouvelles pubs c'est devenu très prétentieux et ça j'aime pas oui c'est ça fuis 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 pauvre fou j'ai vu où tu allais oh tu peux pas fuir plus loin mais non voilà miam miam pour moi non le tank le tank oui je suis un tank c'est nouveau c'est à la mode tout est un tank non le scorpion il peut pas aller dans les dans les ronces non plus en même temps le scorpion même si un scorpion je pense que ça a la peau dure faut pas oublier quand même que je pense que je pense que le dessous il est quand même ramollo un peu comme tous comme tous les insectes ou un peu comme des mammifères quoi par exemple la tortue elle a pas tout qui est tout qui est dur j'ai pas envie d'aller là ça a l'air d'être la suite du niveau en fait s'il vous plaît ne m'obligez pas à y aller moi je pensais trouver un passage secret et monter en haut pourtant on dirait que je peux quand même passer mais c'est bizarre oh salut ok bon elle m'a déjà repéré arrête de fuir arrête de voler arrête de fuir arrête de voler ouais elles sont pas très résistantes quand même ces petites guêpes c'est de la gnognote oh il y a une toile d'araignée ici en fait du coup eh ça se fait pas voilà pour la peine ton ami va tout prendre voilà tu as fait du mal à ton ami tout ça c'est de ta faute j'espère que tu en as conscience frappe surprise what what non c'est comment pour afficher les infos non c'est pas ça c'est c'était moi faut tourner s'il vous plaît je peux avoir de nouveau les infos faut d'eau sur les meubles puis ensuite quand un ami passe à proximité lancer vers le haut si vous restez caché pendant trop longtemps vous allez réapparaître ah ok en fait je veux pas le faire sur la terre n'importe quoi du coup en fait on va revenir ici avec l'araignée nous pose la question du coup parce que en plus c'est déjà la fin de la vidéo c'est fou j'ai l'impression qu'on fait plus rien dans les vidéos ok est-ce que je peux avoir la la bébête merci de toute façon je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'après il y a l'air d'avoir un boss donc voilà on va juste finir d'explorer ici tranquillement salut pourquoi est-ce que vous comptez toujours pour vous battre c'est pas cool ah la poussière m'empêche d'avancer eh moi qui croyais que t'étais j'ai fait semblant de dire que j'étais mort mais oui tu es malin fonce dans les cactus voilà vengeance oui donc du coup on va s'arrêter là on se retrouvera la prochaine fois pour explorer la zone où où il y a l'air d'y avoir un boss je promets rien mais je pense qu'on va affronter un boss et un sacré boss oh non je veux pas être mangé toi donne moi de la vie donne moi de la vie oh en plus il est content il chante pour moi non je peux pas le manger s'il a chanté pour moi je peux pas donc voilà on va se laisser là allez à la prochaine pour la suite s'il a porté ou bien et salut à tous j'aime ah Sous-titrage ST' 501